Dans le cadre du service sanitaire, l'objectif c'est de donner les informations pertinentes aux parents, tout ce qui traite du sommeil. En fait c'est de donner les informations aux parents, les points positifs, ce qu'il faut faire pour coucher les enfants, qu'est-ce qui impacte le sommeil des enfants, qu'est-ce qui est négatif pour le sommeil des enfants. Alors ce qu'il ne faut pas faire c'est jouer aux jeux vidéo et regarder son téléphone avant d'aller se coucher, non interdit, manger, boire du coca et manger des bonbons c'est aussi avant d'aller dormir. En fait l'objectif pour un enfant avant d'aller se coucher c'est de se calmer, donc tout ce qui va l'énerver ou tout ce qui va l'exciter va impacter son sommeil. Tout ce qui excite on évite, sucre, même l'activité sportive trop proche du sommeil on évite et l'idée c'est de pouvoir rentrer dans une période d'accalmie on va dire avant le sommeil, donc ça va être des petits jeux calmes, des lectures, des écoutes de musique, des interactions avec les parents. En fait voilà après toute l'excitation qu'ils ont eu dans la journée l'objectif c'est de redescendre tout doucement, de se calmer et de pouvoir entrer dans le sommeil le plus calme possible, le moins anxieux et le moins stressé possible. Ce qu'on a fait c'est qu'on a récolté, on a envoyé des questionnaires au début de l'année aux parents pour récolter un peu et comprendre la spécificité de l'école et des enfants qui fréquentaient cette école. Et à partir de là on a une compréhension de ce qui se passait chez les parents de cette école et nous on a fait un travail en parallèle, on a fait toute la littérature scientifique, on a regardé toutes les recommandations médicales qui étaient associées au sommeil. Et donc notre objectif est double, le premier ça a été en fonction de ce qu'on a appris et en fonction des recommandations c'est de préparer des ateliers pour éduquer les enfants sur le sommeil en règle générale, qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'est le sommeil, pourquoi le sommeil et comment rentrer dans le sommeil, donc ça on a axé notre travail là-dessus avec les enfants et en parallèle on a préparé un résumé des connaissances et puis l'idée c'est d'allumer un peu des lumières pour qu'ils puissent comprendre ce qui impacte le sommeil de leurs enfants. Sous-titrage ST' 501